Illustration de ses difficultés, justement avec cette situation de cet étudiant étranger. Il apprend le droit public en France depuis 5 ans. Il est apprécié de ses professeurs, mais il est menacé d'expulsion et doit aussi quitter son logement universitaire, faute de pouvoir payer son loyer. Une mobilisation de soutien était d'ailleurs organisée aujourd'hui. Arnaud Rapp, Guillaume Bertrand. À 28 ans, Ken Guana est étudiant en Master 2 de droit et loge en cité universitaire. Il est en France depuis 2018. Il y a 3 ans, il perd son titre de séjour et sa demande de renouvellement reste sans réponse. Sans papier, impossible de travailler pour subvenir à ses besoins, ni de percevoir des allocations. Après plusieurs loyers impayés, le Crous lui demande de quitter son logement. Une situation inextricable. C'est une injustice parce qu'aucun étudiant ne mérite de vivre cette situation. Le Crous est censé être de notre côté. Alerté par un professeur de droit qui le soutient et grâce à la commission solidarité de l'UNISTRA, le Crous lui a finalement accordé un délai. Cet étudiant va rester jusqu'à la fin du mois de septembre dans la chambre qui l'occupe, ce qui lui laissera le temps de se présenter devant la commission solidarité de l'UNISTRA pour voir quel financement complémentaire peut être mis en place pour l'aider pour l'année prochaine. Il est inscrit en Master 2, il va pouvoir être logé et poursuivre ses études. Ce midi, une manifestation de soutien à l'étudiant congolais a rassemblé une vingtaine de militants devant le siège du Crous. Les mesures du Crous qui vont être appliquées d'ici 2030 ne sont pas suffisantes. Pour Ken Gwana, le seul but est de pouvoir terminer ses études décemment. Il y a le stage à faire, il y a le mémoire à préparer, il y a la soutenance à passer. Donc du coup, j'aimerais vraiment le passer dans l'inquiétude et dans l'apaisement. En octobre 2022, avec son avocat, il a saisi le tribunal administratif pour savoir pourquoi son titre n'est pas renouvelé par l'État. De son côté, l'Université de Strasbourg soutient sa demande. La préfecture, quant à elle, n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Merci d'avoir regardé cette vidéo !